Salut c'est Axael, j'espère que vous allez bien, hier je vous ai sorti une vidéo exclusive en avant-première du gameplay de Janet. Franchement, Janet a l'air plutôt cool, bah écoutez, aujourd'hui, nouvelle exclusivité, grâce à la version de dev qui m'est prêtée par Supercell, je vais pouvoir tester directement également le deuxième brawler, c'est Bonnie, c'est la sœur de Janet, et c'est un brawler épique. Regardez-moi ça, allez, ici, Bonnie, brawler hybride, c'est la première fois qu'on a le statut hybride sur un des brawlers. Meg, qui se transforme en robot, elle a un statut dégâts bruts, donc c'est une nouveauté. Et Bonnie et son canon, Clyde, vous réservent un mauvais tour, qui pourrait croire que ce bout de chou est capable des pires méfaits. Effectivement, regardez, c'est une toute petite, c'est une toute petite fille, tu te dis, oh, elle va pas être méchante, et pourtant elle va vous envoyer des trucs dans la gueule, vous allez pas comprendre. 5 points en attaque, et regardez-moi ça, 7800 points de vie, c'est beaucoup, mais ça c'est sous sa forme de canon, on le sait, sous sa forme sans canon, elle a moins de points de vie, vitesse lente, elle accélérera sous la forme classique. Son attaque principale sous forme de canon, avec son canon, Bonnie tire une énorme dent sur ses ennemis. Est-ce qu'on juge ? Est-ce qu'on juge ? Franchement, elle envoie des dents sur ses ennemis, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Moi je dis ça, bon après, on avait déjà Squeak qui envoyait de la bave, donc après, elle envoie des dents. 1650 points de dégâts, portées longues, très longues même, et vitesse de rechargement très rapide, on le sait, elle va avoir une seule munition, son super étoile filante. Clyde lance Bonnie dans les airs, elle survole les obstacles, elle inflige des dégâts aux ennemis à l'atterrissage, donc elle inflige autant, 1650, donc c'est plutôt intéressant, et elle s'en transforme en deuxième forme. Sous la deuxième forme, 4500 points de vie, vitesse de déplacement très rapide, on va voir franchement, dans la vidéo du Brawl Talk, elle avait l'air, genre, elle avait l'air de fusée un petit peu, c'était assez impressionnant. Son attaque principale sous cette forme-là, c'est blouson d'aviateur, Bonnie lance une volée de petites grenades qu'elle avait cachées dans ses manches, 3 fois 1000 quand même, c'est pas dégueulasse du tout, ça met une grosse grosse pression, et son super, Clyde, tout simplement, elle appelle Clyde et saute dans son canon pour se retransformer en forme de canon, etc. Au niveau des gadgets, je les ai même pas encore checkés, donc on va découvrir ça ensemble, poudre à canon pour le premier, la vitesse de déplacement et la vitesse de rechargement de Clyde, donc sous forme de canon, augmente de 30% pendant 5 secondes, en soi, franchement, c'est pas mal. Et l'autre, briquet d'allumage, Bonnie charge et repousse ses ennemis, leur infligeant 300 points de dégâts à l'impact. Ok, donc ça, c'est une sorte de dash, c'est une sorte de dash qui repousse les ennemis, ça, franchement, je veux tester. Ça a l'air pas dégueulasse du tout, celui-ci. En termes de star power, le tir record, la portée de l'étoile filante de Bonnie augmente de 36%, donc ça, c'est pour quand elle se transforme de canon à juste Bonnie. Et enfin, du coup, la dent de sagesse, la dent dure éclate à l'impact, infligeant 25 points de dégâts supplémentaires aux ennemis proches. Oh, c'est pas dégueulasse, ça, ça veut dire qu'elle peut faire des petits dégâts de zone avec son attaque principale sous forme de canon. Donc, écoutez, on va tester déjà sous cette forme-là. On va juste l'essayer ici dans le star park pour voir un petit peu comment mécaniquement ça joue. Donc, vous voyez, on se déplace de manière assez lente. On a une seule munition à la manière d'une BA qui se recharge. Alors, on n'a pas beaucoup de burst, vous voyez, on ne peut pas envoyer trois munitions très rapidement parce qu'il y a une seconde et demie peut-être entre chaque munition, donc franchement, voire peut-être même deux. Donc, on n'a pas beaucoup de burst avec ce brawler-là. On peut ici, on peut quand même vachement aller loin, on peut aller mettre la pression, attendez, sur le sniper, regardez, hop, directement, on arrive au corps à corps. Et là, par contre, je pense que sous forme humaine, alors, elle n'a pas beaucoup de points de vie, oh, hop, vous voyez, mais par contre, par contre, sous forme humaine, elle a du burst de malade. Attendez, on va regarder en dégâts par seconde, quel chiffre ça va faire ? Voyons ça. Elle monte à 6 000, elle monte à plus de 6 000 points de dégâts en une seconde. Ça va être, ça va être costaud, ça va être très très costaud. 6 000 points de dégâts par seconde, ouais, 6 400, 6 400 si vous spamez bien, et avec votre ulti, du coup, hop, vous pouvez, hop, directement invoquer le canon pour pouvoir repartir en forme de canon. Allez, on teste ça dans une game, on a envie de tester Bonnie directement dans une game. Et du coup, on est parti directement pour une petite game en attaque des bots, et on va voir un petit peu, alors c'est une map où il y a uniquement le spawn central, donc on va voir un petit peu comment ça marche dans ces cas-là. Hop, et si on met la pression sur le stew, le stew, le stew. Ok, on n'arrive pas à toucher pour l'instant. Si, oh, un bon tir. 1 650, ça fait extrêmement mal, mine de rien. Ça fait très très mal, on va pouvoir récupérer les petits boulons ici. Voilà, on n'est pas pressé, nos adversaires arrivent. La paper, la paper, hop, hop. Voilà, on essaie de mettre la pression. Il faut qu'on charge notre ult. Vas-y, on va mettre la pression sur le griffe, peut-être au corps à corps. Oh ouais, ça fait mal. Et mon brawler, mon brawler, il a l'air faire extrêmement mal au corps à corps. Ça, c'est insane. Je vais pouvoir essayer d'aller mettre la pression. Oh, par contre, il ne tire pas très loin. Vous avez vu, ça ne tire pas très très loin. Mais par contre, ça a son petit effet. Oh ouais, ça fait des bons dégâts. Ça fait des très bons dégâts. Hop, 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 hop. On va se transformer en robot pour... En canon pour récupérer de la vie, bien entendu. Hop, hop, hop. Et bien là, on est en train de farmer les... Ils n'arrivent pas à nous reprendre le centre, les adversaires. Ils n'arrivent pas à nous reprendre le centre. Le brawler a l'air OK. Hop, attention. Alors là, je suis tout seul, là. Mes partenaires ne sont absolument pas là. Essayons de leur faire dépenser un petit peu les munitions. Hop, hop. Voilà, hop. On va aller mettre la pression sur la piper. Oh, le griffe. OK, OK. Alors, faisons attention un petit peu à nos auto-shots. Peut-être qu'il va falloir un petit peu, à la manière de Léon, apprendre à maîtriser les auto-shots. Parce que les attaques partent très vite. Essayons de voir. Elles partent de gauche à droite. Un petit peu comme un... Comme un... Comme un beau, du coup. Hop, 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 hop. OK, merci à toi, Poco. OK, retransformons-nous en canon pour aller mettre la pression sur les adversaires, là. OK, et bim. Et bim. Vas-y, vas-y. Hop, on récupère ça, nous. Hop, hop. C'est le huitième. Oh, c'est le GG, c'est le GG. OK, bon. Première game, comme ça, on voit un petit peu la forme de canon. Ça a l'air OK. La forme humaine. Écoutez, il va falloir bien, bien gérer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle se déplace très vite. Et donc, du coup, quand vous avez un brawler qui se déplace très vite et des munitions qui se déplacent très vite, vous avez vite fait de traverser le brawler ennemi. Et donc, du coup, d'envoyer les munitions dans l'autre sens. Donc, franchement, on va tester sur une deuxième game pour voir un petit peu et pour mieux s'adapter. Allez, petite map de prime. On va se lancer un défi. On va essayer d'aller jusqu'à 7 étoiles et genre pas mourir. On va voir. On va voir. Est-ce qu'on va réussir ? Est-ce qu'on va réussir ? On va voir ça. Hop. Hop. Voilà, la forme de canon ici pour infliger des dégâts à griffes. Ouais, griffes qui se fait avoir. Hop. Est-ce qu'on a vraiment envie d'attaquer ici ? Non, je ne suis pas sûr. On a réussi à faire quand même le deuxième kill. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Attention, griffes. Allez, le griffes, je sentais qu'il voulait balancer son outil sur ma tête. Pour l'instant, on est à 4 étoiles. 4 étoiles. Hop. On essaie de mettre la pression sur griffes. On passe sur le côté pour ne pas reprendre les cartes à l'atterrissage. On a un... Ouf. Surtout, j'ai le picote. Vas-y. On va se remettre sous forme de canon tout simplement pour récupérer quelques points de vie. On était un petit peu fragiles. Hop. Hop. Voilà. On essaye de finir des adversaires. On est à 5 étoiles. On veut le 7. On veut le 7. On veut le 7. Allez, le franc, il nous vole nos étoiles. Oh oui, ça, c'est bien ça. Encore un coup. Et bim. Hop là. Ça, c'est la 6ème. Ça, c'est la 6ème. Maintenant, on veut la 7ème. Allez, bim. La 7ème sur lui. Vas-y. Maintenant, on est sous forme d'humain. Vas-y. Hop. On agresse griffes. Encore, encore. Ce n'est pas une bonne idée, mais ce n'est pas grave. Ok. 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 Hop. Le petit dash. Le petit dash ici pour aller sur le stew. C'est nul. C'est très, très mal joué de ma part. Oh non. Attendez. Attendez. J'ai 50 secondes. 50 secondes pour remonter à 7. 50 secondes pour remonter à 7. Oh, ça va être compliqué. 45 secondes. 45 secondes, il faut que je fasse 5 kills. 5 kills. Allez. Boom. Allez. Boom. Toi. Allez. Boom. Et 2. Non, non, non. Laisse-moi te rechill. Laisse-moi te rechill. Oh, putain. C'était limite. Allez, allez. Meurs. Attendez. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh non. Ça va être compliqué. Oh non. Je ne vais pas réussir. 28 secondes. 28 secondes. 26 secondes. Vas-y. Tant pis. On y va. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. On est à combien ? 5. Encore 19 secondes. 19 secondes. Vas-y, vas-y. Oh, le Franck. Le Franck. Oh, il y a peut-être moyen là. Oh non, 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 non. Hop. On essaye de le dash. Vite. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Je me soigne. Je me soigne. 7. 6. 5. Oh non, mais non. Je voulais dasher pour essayer de les tuer. Non. J'ai été greedy. J'ai été greedy. Oh, c'est trop dommage. Franchement, le Brawler a l'air OK. Par contre, vraiment, le petit côté, soit vous êtes en sniper, soit vous êtes en assassin, il va falloir vraiment switch dans votre tête en mode où il faut que je fasse attention maintenant, je suis en mode assassin et il faut que je fasse attention à ma vitesse de déplacement quand je suis lent pour éviter de me prendre des gros shoots. Franchement, le Brawler va être très intéressant à jouer. Et du coup, on va terminer sur une petite gamme en survivance solo, histoire de tester un petit peu le deuxième star power et le deuxième gadget. On rappelle, le deuxième gadget, ça permet quoi ? Ça permet tout simplement d'accélérer la vitesse de déplacement. Le deuxième star power, ça permet, vous avez vu, quand je touche, bim, ça fait des petits éclats sur les côtés pour des dégâts de zone. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. En plus, attendez, attendez, attendez. Alors, vous voyez à la différence. Non, ça a l'air d'être toujours dans la même direction ou pas ? J'arrive pas à me rendre compte. Non, non, non. C'est pas toujours la même direction. Ça a l'air de dépendre de l'angle à laquelle vous attaquez. Oh, c'est intéressant, ça. Ah, c'est intéressant parce que là où Spike, finalement, les dégâts de zone vont toujours dans le même sens. Là, j'ai l'impression que... Hop, alors attendez. Le petit gadget pour essayer d'accélérer, pour mettre la pression, pour faire le kill. Hop, ici, il y a eu un kill ici aussi. Ok. Est-ce qu'on peut pas aller dans le buisson, là ? On retient. Hop, 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 hop. Salut, Diamac. Moi aussi, je saute, t'as vu ? Moi aussi, je saute, mais je suis très agressif. Je suis très agressif. Ok, ok. J'ai vu qu'il y avait une énergie par là. On va aller la récupérer. Allez, on va aller la récupérer. Eh, attends, mais dans cette forme, je recharge mon ulti automatiquement. Eh, je savais pas, ça. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Dans la forme de Bonnie, vous rechargez votre ulti et votre canon automatiquement. Vous avez même pas besoin de toucher les autres. Bah, écoutez, c'était indiqué nulle part, ça. Attendez, est-ce que je veux sauter ? Est-ce que... Vas-y, on va faire un combat 1v1 contre Buzz. Après, j'ai 9500 points de vie, normalement. Je devrais vraiment sortir. Allez, mais il revient, là. On dirait un Mortis. On dirait un Mortis, je lui ai parlé en random. Il fuyait le fight. Bon, franchement. Et cette dernière petite game, elle nous a permis de tester le nouveau gadget, le nouveau star power. Et surtout, de nous rendre compte qu'effectivement, la forme de canon se recharge automatiquement. L'ulti pour récupérer son canon, ça se recharge automatiquement. Même si vous attaquez pas les adversaires. Donc, c'est plutôt intéressant à savoir. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre like. Et si vous achetez le Brawl Pass, on n'oublie pas le petit code créateur Axel dans la boutique. Il disparaît tous les 7 jours. Donc, bien entendu, faites-le avant d'acheter le Brawl Pass, d'acheter des gemmes, d'acheter des skins, etc. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Des bisous à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501